Nous vous accueillons aujourd'hui pour un second rendez-vous en direct du MOOC consacré à la Torah. Avant de laisser la parole à Georges Elia Sarfati, je voudrais déjà vous féliciter. C'est un nouveau record pour l'UNEJ, 1875 étudiants inscrits. Merci à vous de nous suivre. Nous sommes donc dans la dernière semaine de cours, la septième semaine de cours. La semaine prochaine sera mise en ligne l'évaluation finale. Donc vous avez encore le temps de revoir toutes les leçons et de faire vos petits quiz hebdomadaires. Une dernière information et je vous cède la parole. Vous aurez la chance à la fin du mois de juin ou début du mois de juillet, on vous confirmera la date, de pouvoir rencontrer sur Paris Georges Elia Sarfati lors d'une conférence qui clôturera ce MOOC consacré à la Torah. Je vous laisse donc la parole. Bonjour. Bonjour, donc merci à toutes et à tous d'être présentes et présents également pour vos questions. Alors là, il s'agit de répondre en direct, puisque vous êtes rendu disponible à toutes les questions que vous nous avez posées et qui nous ont été transmises. Ce qui veut dire que les dernières questions en date ne vont pas pouvoir être traitées ce soir, mais le seront dans un troisième temps. Et pour ce qui est de la façon de procéder, par honnêteté intellectuelle et par souci de rigueur également, j'ai préparé des réponses écrites. Donc nous allons reprendre chacune des questions qui ont été formulées de part et d'autre. Et je vais ensuite donner la réponse à chacune de ces questions. Merci beaucoup. Et évidemment, les réponses écrites vous seront transmises sur la plateforme. Vous aurez le détail. Alors, on va commencer. On a une vingtaine de questions. Effectivement, comme l'a dit Jorgélia Sarfati, les questions qui sont arrivées dans les deux derniers jours ne seront pas traitées aujourd'hui, faute de temps. Mais vous aurez une réponse ultérieurement. Alors, première question sur la fiche chronologique biblique, question de Blisson. Alors, à propos des patriarches, je lis sur ce document, donc la frise qui est dans l'Atlas des Hébreux, les figures légendaires, entre guillemets, qui dit légende, dit inventée de toutes pièces. Dans ce cas, comment faire reposer la foi sur des faits et des personnages n'ayant pas existé, entre guillemets, pour de vrai ? Par avance, merci pour votre éclairage. Bon, alors, moi, je vous remercie de votre question. Elle va me permettre de dissiper au moins deux malentendus. Tout d'abord, je ne suis pas l'auteur du document présenté dans l'Atlas de l'Histoire biblique. Ça, c'est important de le préciser. Et je ne suis donc pas comptable du choix des auteurs de cet atlas, qui consiste à qualifier de figure légendaire les patriarches. En revanche, cette carte est fiable, puisqu'elle est une représentation exacte de l'itinéraire d'Abraham, d'après le récit de la Torah. Ensuite, deuxième point, c'est un point de vocabulaire, qui est en fait un point d'histoire de la langue, et notamment de la langue française. Il est vrai qu'il existe une tendance de l'usage courant, qui consiste à comprendre le mot légende et l'adjectif légendaire comme des synonymes de termes fiction, invention ou encore fable. Mais permettez-moi de vous rappeler que le terme légende désigne avant tout une lecture. Le mot français légende, d'ailleurs, vient du verbe latin legere et de son substantif legenda. Une légende, c'est donc une lecture, et en particulier une lecture de la vie des saints. Par exemple, le texte célèbre, la légende dorée, composée par Jacques Vauragine au Moyen-Âge, et qui est en effet une vie des saints dont nul ne songe à contester l'historicité. Mais revenons à Abraham et au patriarche, ce que demande votre question. Je postule comme vous que la Torah est vérité, Torah et Met, que la Torah, c'est la Torah de vérité. Ce que nous savons d'Abraham et de sa famille, nous le savons par le Khumash, notamment par le Sefer Bereshit. C'était un livre du commencement. Je ne dirais donc pas, comme l'affirme l'Atlas, en jouant sans doute sur l'équivocité de l'adjectif légendaire, qu'Abraham est une figure de fiction, mais je dirais volontiers que c'est un personnage de légende. Et c'est en ce sens qu'il est un personnage légendaire. L'histoire de sa vie nous est accessible par la lecture, et sa vie prend toute sa consistance spirituelle et historique par la lecture que nous en faisons. L'usage commun a encore de ces expressions qui font résonner les mots légende et légendaire comme des indications de la grande importance de la qualité éminente d'un personnage. Ne parle-t-on pas des accomplissements de quelqu'un de marquant comme de hauts faits ou encore de faits légendaires. En ce sens exact, de telles manières de parler ne mettent pas en cause l'historicité de la personne dont il est question. Bien au contraire, ces mêmes expressions entendent même mettre l'accent sur ce que cette personne a accompli d'extraordinaire et de significatif. On pourrait ajouter tant et si bien que sa vie inspire encore et toujours des légendes. Enfin, ce que le texte de la Torah a à nous dire excède de beaucoup la seule vérité historique pour atteindre dimension de la vérité morale, et cela, l'histoire seule ne le pourrait pas. Merci beaucoup. Alors, on change de registre, on part sur une question de Vanel, seconde question, Vanel 200, Michel. Comment définir le péché ? Alors, il nous dit, en cédant des lumières de la Torah, comment pourrions-nous essayer de définir ce qu'est le péché ? Bon, là aussi, c'est une question importante et je vous remercie de l'avoir posée. Je pense que la réponse va renseigner non seulement votre question, mais aussi intéresser beaucoup d'inscrits et d'auditeurs, parce que c'est une des questions centrales de la Torah. Vous avez sans doute senti que l'horizon hébraïque de la conscience morale échappe au piège du simplisme. Le mot péché dont nous disposons en langue française vient pourtant lointainement de l'hébreu pécha. Mais en français, ce mot désigne une grande variété de transgressions pour lesquelles, cependant, l'hébreu veut jusqu'à établir des distinctions lexicales précises. Il convient notamment de distinguer entre trois termes, chet, avon et pécha. Chet désigne une transgression commise sans conscience d'être ce qu'elle est pourtant. Cette notion porte l'idée de passer à côté du bien, de manquer le but. La Torah nous en offre deux attestations très significatives, justement dans les épisodes que nous avons exposés récemment. D'abord, le meurtre d'Abel par son frère Cain est qualifié de chet. Ensuite, l'épisode du vaudor dans le désert, au moment où la grande majorité des hébreux cède à la tentation de l'idolâtrie, parce que Moïse tarde à redescendre du Sinaï. Ce moment est qualifié de chet également. Il y a même une expression consacrée, l'on parle du chet à Egel, la faute du vaudor. Il est indéniable que ces deux moments du narratif biblique nous mettent en face de fautes graves, et même très graves, la transgression de l'homicide et la pratique de l'idolâtrie. Comment dès lors comprendre que ces deux fautes morales soient qualifiées de chet et non pas d'avone, transgression pure et simple dans le cas du vaudor, ni de pêchat, qui est un crime de sang ici commis par Cain. La réponse est la suivante, et c'est une réponse intéressante. Elle nous amène à nous méfier de ce qu'on pourrait être considéré comme la compréhension immédiate des textes, notamment en traduction. Les sages considèrent que le meurtre d'Abel n'est pas un meurtre intentionnel. Cain exprime sa jalousie par de la violence, mais il ne sait pas ce que c'est que tuer. C'est le premier meurtrier de l'histoire. C'est la raison pour laquelle Dieu le marque d'un signe pour que les autres hommes ne le tuent pas, à son tour. Il n'est donc pas considéré comme un criminel au sens propre, mais comme un meurtrier. Il n'a pas voulu tuer son frère, il a voulu le frapper, il a porté des coups qui ont entraîné la mort, mais sans intention de la donner sans doute. C'est avec le meurtre de Cain que la mort violente fait son entrée dans l'humanité, et c'est un précédent, d'où le qualificatif de chet. En ce qui concerne l'épisode du vaudor qualifié de chet à Egel, en hébreu, cela partait-il d'une mauvaise intention, ou bien était-ce encore l'expression d'une mentalité d'esclave ayant vécu en terre d'idolâtrie, en Égypte, d'une masse encore immature, incapable d'accéder tendanciellement à l'idée du Dieu unique, dont la présence ne peut pas être matérialisée. Néanmoins, le chet à Egel est puni de mort au moment du retour de Moïse, comme l'indique le texte, juste après l'épisode du vaudor. Souvenons-nous en effet que la condamnation de l'idolâtrie est déjà une loi donnée aux enfants de Noé. Dans le cas des Hébreux, cette faute est d'autant plus grave qu'ils sont alors sur le point de recevoir la Torah. Néanmoins, la circonstance atténuante serait précisément le fait que, selon la tradition, il aurait été commis sous la pression du « Erev Rav », la tourbe nombreuse qui a suivi les Hébreux au moment de la sortie d'Égypte. Observons enfin qu'il faut en effet attendre les dix paroles pour que l'homicide et l'idolâtrie soient explicitement récusés et condamnés. C'est donc à partir du moment où cette loi existe et que cette loi est connue, enseignée, apprise et transmise que l'homicide et l'idolâtrie ne sont plus des chet, mais respectivement un pécha et une avera. Il est maintenant aisé de déduire les deux choses suivantes. Tout d'abord, une avonne en comparaison du chet est plus grave. C'est la transgression du mitzvah, c'est-à-dire d'un précepte divin. Le terme de avonne est traduit par le mot iniquité, injustice, perversion. Surtout, les fautes commises envers le prochain entrent dans cette catégorie. Un autre terme hébreu désigne la notion de péché, c'est précisément le pécha, qui se comprend comme une rébellion délibérée commise en connaissance de cause. Il faut enfin évoquer un quatrième terme qui est assez banalisé dans le vocabulaire contemporain, c'est celui de avera. C'est littéralement une transgression, notamment une transgression d'une loi éthico-sociale. Les choses sont en vérité plus complexes, car dans l'appréciation de ce qu'on appelle le péché en français, il faut tenir compte du degré de connaissance de la personne qui commet la faute en question. Cette faute est moins grave si elle est perpétrée par une personne ignorante. Le Talmud de Babylone, notamment dans le traité Yomar 36b, discute en détail la notion de péché, notamment à partir des termes chet, avon et pêcha. Une page célèbre indique aussi que les péchés les plus graves sont l'idolâtrie, l'inceste, la débauche, le meurtre. Plutôt mourir que transgresser, c'est l'enseignement de cette page. L'un de ces trois interdits dit explicitement le texte. Comme on peut le déduire, ces trois catégories de péché relèvent de trois ordres de considération distincts. L'idolâtrie, qui met en cause la relation de l'homme avec le divin. L'inceste et la débauche, qui met en cause la relation de l'homme à la dignité de son prochain. Et enfin le meurtre, qui met en cause la relation de l'homme à autrui, à son prochain. Du point de vue psychologique, il faut ajouter que le judaïsme professe la responsabilité personnelle, et non pas collective. Il n'existe pas d'ontologie du péché originel, comme c'est le cas dans le christianisme à partir de l'interprétation d'Augustin de l'épisode du jardin d'Éden, la fameuse consommation du fruit défendu. En revanche, les causes du péché sont à chercher dans la complexité de la nature humaine. C'est ce qui met en jeu la lutte de Yétserara, de l'inclination au mal, et de Yétseratov, le penchant au bien. La réponse au péché se trouve donc dans la possibilité du sacrifice, sacrifice expiatoire, ou de la réparation de la transgression, réparation morale ou pécuniaire. La meilleure réponse consiste surtout dans une teshuva complète, selon l'expression de Rambam, Maïmonide, c'est-à-dire un retour au créateur. Cette perspective, en dehors de celle de Maïmonide, a été aussi explicitement étudiée et exprimée et, disons, exposée en très grand détail par l'école du Moussard et de la Kabbale, notamment dans l'école de Gérone. Là, je vous renvoie au traité de Rabiona de Gérone, Chaaret et Chouva, les portes du repentir. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question très importante, qui engage effectivement à la compréhension hébraïque de ce qu'est le péché, pour une traduction très simpliste en français. Merci beaucoup. Donc une réponse très complète. Je vous propose maintenant qu'on parle des principes éthiques des Noarides. Question de Léon Horowitz. Alors, l'éthique Noaride précède les dix commandements et, à part injonction contre l'idolâtrie, ne mentionne pas du tout l'idée d'un Dieu unique qui est complété dans la denière. L'éthique Noaride est valable pour toute l'humanité, tandis que les dix commandements s'appliquent seulement aux Juifs. Ma question est, quelle est la signification philosophique et éthique de cette distinction entre toute l'humanité et les descendants d'Abraham, les Juifs ? Pourquoi sommes-nous choisis pour être mis à part ? Alors là aussi, c'est une question importante, une question de fond. Je vous en remercie. Je pense que la réponse va aussi éclairer un certain nombre d'autres auditeurs. C'est une question importante. D'abord, il faut éclairer la distinction entre loi Noaride et Torah, comme loi spécifique Israël. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les lois Noaride, comme vous l'avez compris, sont des lois universelles, des lois données à toute l'humanité et concernant toute l'humanité. Et ceci bien avant le don de la Torah Sinaï. Cela ne veut pas dire qu'elles soient observées par toute l'humanité, hélas, mais cela veut en tout cas dire qu'elles font en principe obligation à toute l'humanité de s'élever à ce niveau d'observance pour être réellement humaine. Les lois Noaride sont la marque même de l'humanisation de l'homme, selon la tradition hébraïque. Il faut tirer de ce fait, et notamment du fait que c'est au cœur même de la tradition juive que sont énoncées les lois Noaride, un enseignement de la plus haute importance concernant l'anthropologie et l'éthique biblique. Cela nous enseigne que le judaïsme était un universalisme authentique. En effet, il pose les lois Noaride comme une priorité, comme une précédence relativement à la Torah, tout comme la Bible juive pose le récit de la création de l'univers et du monde avant même d'entrer dans la considération de la formation du peuple d'Israël. Quand il est question de la création de l'humanité et de la création du monde, c'est de la création de l'univers et du monde qu'il est question, et de la création de l'humanité en tant qu'humanité, et non pas en tant qu'humanité, fraction spécifique de l'humanité qui serait notamment Israël. Cela nous indique aussi que le devenir et la mission d'Israël sont indissociables du devenir et de la vocation morale de l'humanité, là aussi, dans son ensemble. Le judaïsme est donc le seul universalisme authentique, disais-je, parce qu'il pose d'abord la nécessité de lois véritablement universelles avant de considérer la spécificité d'Israël. Cela implique que nul ne peut se dire juif s'il ne postule pas le caractère universel des lois morales les plus fondamentales, et a fortiori s'il n'assume pas la Torah. Cet enseignement a un corollaire. Nul ne peut non plus se distinguer du judaïsme, ni rejeter le judaïsme, en le soupçonnant de particularisme, puisque c'est le judaïsme qui, avant même de se penser, pense l'universalité la plus radicale sur le plan de la morale. C'est en ce sens que l'on peut dire que le judaïsme est un universalisme, universalisme que je qualifierais de différentialiste, puisque le judaïsme ne postule pas que pour accéder à l'universel, il faille uniquement se référer à la Torah. Ou alors, si l'on s'y réfère, c'est avant tout à la Torah des nations, que constituent les lois noachides. Il est donc un salut hors du judaïsme, alors qu'il n'y a pas de salut hors du christianisme de l'islam, issu l'un comme l'autre du judaïsme. Le christianisme et l'islam professent un universalisme que je qualifierais de monolithique. Le judaïsme avec la base noachide admet et revendique la différence, ce n'est donc pas un universalisme totalitaire. Les lois noachides nous enseignent qu'il y a d'autres manières d'être humains et morales, donc authentiquement humains, et c'est pour cela que sur la foi des lois noachides, le judaïsme n'est pas et ne peut pas être prosélite. Il suppose en effet qu'il existe une moralité universelle, des principes humains universels. Les lois noachides sont la Torah de l'humanité, et c'est cela qui fait lien avec la Torah d'Israël. C'est même au nom de ce lien qu'en principe, toutes les fractions de l'humanité et Israël sont unies et partagent une même finalité, l'humanisation de l'humanité. Le Talmud n'enseigne du reste qu'un bnei noach, un enfant de Noé, qui aurait reçu en héritage les lois noachides, et qui respecte les lois révélées à Noé, est un juste tzadik, et qui part au monde à venir, au même titre qu'un tzadik dans le contexte de la tradition hébraïque. J'en viens maintenant à la spécificité d'Israël. Cette spécificité se comprend à partir de la dialectique des engendrements, ce qu'on appelle en hébreu les toladotes, et de la dialectique de la recherche en fraternité. C'est un processus de sélectivité. La ligne vectrice de la transmission abrahamique passe par la rivalité des frères Abraham, Lot, considérés comme son frère par Abraham alors qu'il est un parent, Ismaël, Isaac, Jacob et Zahû. La singularité prophétique s'affirme comme on le voit par Abraham, par Isaac et par Jacob, les patriarches. Les circonstances du choix d'Israël nous sont rapportées par l'épisode de la lutte avec l'ange, Jacob luttant in fine avec l'ange des Zahû. Ce moment marque la mutation d'identité de Jacob en Israël, Sar El, Yachar El. Au niveau des catégories spirituelles, la tradition nous enseigne aussi que les patriarches Abraham, Isaac et Jacob incarnent chacun l'un des attributs du nom de Dieu, Abraham, le chesed, la générosité, Isaac, le dîner ou la goura, la rigueur, le jugement, Jacob, la rahmanout, la miséricorde. Pour en terminer avec ce point, je peux vous conseiller une lecture d'un texte fondamental qui est Israël et l'humanité, dû au grand cabaliste italien qui a été finalement le premier à rendre compte de cette relation entre les lois noachides et les lois de la Torah. Donc la référence sera, elle est au nom de l'auteur, sur le site. Voilà pour ce qui est de cette question. Enfin, dès lors que ce sont les enfants d'Israël qui portent le projet divin de sanctification de la création, c'est le projet de la Torah, projet spirituel autant que matériel, et c'est la dimension de synthèse d'Israël, synthèse du chesed et du dîn par Jacob, la capacité à agir dans le monde et la capacité à méditer sur la finalité spirituelle du monde. Le choix d'Israël, selon l'expression hébraïque, c'est-à-dire au départ le choix de Jacob devenu Israël, n'a de sens que dans cette perspective qui est celle de la Géoula, du salut universel. Et la Géoula n'est pas seulement celle d'Israël, mais celle de l'humanité et de la création entière à partir du choix d'Israël, ce qu'on appelle l'élection d'Israël, puisque la Torah des nations, les lois noachides qui concernent les autres enfants de Noé, Yapheth et Shem, est emportée, vectorisée par la Torah d'Israël, par le biais de Sem, Shem. Qui veut dire le nom, je vous le rappelle. Voilà ce qu'on peut dire pour traiter de cette question importante. Merci beaucoup Léon, j'espère que ça a répondu à votre question. Alors je vous propose maintenant une question peut-être un petit peu plus spécifique, on est moins large. Alors, Rivka est-elle la petite fille ou la sœur de Laban ? C'est une question d'Eugénio. Alors on a eu plusieurs questions comme ça de généalogie. Alors, Eugénio nous dit, en effet on nous dit que Rivka est la deuxième matriarche, fille de Betwell, neveu d'Abraham, donc petite fille de Laban. Or elle envoie Jacob chez son frère Laban, le père de Léa et de Rachel. Y a-t-il ici aussi différentes versions au sujet de cette parenté, tout comme nous l'avons vu, au sujet de Sarah et Abraham, puisque l'on dit qu'elle est la nièce d'Abraham, et puis on prétend qu'elle est sa demi-sœur. Merci de bien vouloir m'expliquer cette ou ces confusions que je remarque dans ces deux cas. Bon, alors merci de votre question. Eugénio, c'est une fois de plus l'occasion de préciser en effet des données généalogiques dans la lignée des matriarches et des patriarches. Alors Rivka est la femme d'Isaac, elle est la fille de Betuel qui est un neveu d'Abraham. Isaac épouse donc la fille de son cousin, c'est à strictement parler leur lien de parenté. Isaac est un cousin de Betuel, et Rivka se marie donc avec un cousin germain de son père. Il est dit qu'Isaac était âgé de 40 ans au moment d'épouser Rivka. Il est certain qu'il y a une bonne génération d'écarts entre Isaac et Rivka. Voilà pour la relation de parenté entre ces deux figures. Et donc la question d'après de M. Penagila, elle demandait justement Sarah Abraham. Bon, alors nous avions répondu à cette question la première fois lors du premier forum qui a été posé par un autre étudiant. Sarah, je le rappelle, est la femme d'Abraham. Le texte biblique ne dit rien d'autre. Seulement à un moment donné, Abraham prétend que Sarah est sa sœur pour éviter d'être assassiné par ceux qu'il a convoité. C'est un mitrage qui développe le thème selon lequel Sarah serait sœur d'Abraham. Mais dans le texte même, c'est une prétention, un pieux mensonge d'Abraham pour se protéger contre une éventuelle violence qui serait perpétrée à leur rencontre. Merci beaucoup. Alors une question désormais, sixième question de Dan 26. Il nous dit, le texte ne contient pas le sens, point d'interrogation. Dans la séquence 3, lorsque Jean-Gélias Arfati explique ce qu'est un midrash, il dit, nous sommes donc loin de la lecture autoritaire des dogmatiques ou encore de l'idée que le texte contient le sens. A l'inverse, le sens du texte lui est conféré par le lecteur. J'aimerais avoir un éclaircissement sur ce point. Le texte contient bien un sens en lui-même, sinon toute exégèse philologique serait impossible. Je comprends que le sens du texte peut être conféré par les lecteurs, mais cela ne peut être exclusif, sinon toute lecture serait bonne en soi. Et si l'on dit que non, toute lecture n'est pas bonne en soi, mais doit respecter des règles d'exégèse, alors il est clair qu'à la fois le texte contient un sens et que ce sens peut être conféré par le lecteur. D'autre part, ce n'est pas une évidence que le sens est conféré par le lecteur pour n'importe quel type d'ouvrage autre que la Torah. Merci pour cette première leçon et ce travail énorme accompli par Georges Elia Sarfati. Bon, alors Dan, merci de votre question. Alors vous fournissez vous-même, je vous ai bien lu, un élément de réponse à votre propre question. Et cet élément se trouve justement dans votre dernière question. Vous dites pour n'importe quel type d'ouvrage autre que la Torah. Ce que je dis s'agissant du sens qui est conféré par le lecteur s'applique surtout à la Torah en vertu de la place et de la fonction de son exégèse. Et si on va dans cette perspective, eh bien oui, au risque de vous choquer, toute lecture est bonne parce que la question, c'est moins celle de la vérité que celle de la production du sens. Il n'y a pas de dogmatisme. Et je voudrais éclairer plus précisément mon propos. Pour cela, il me faut poser une distinction entre la signification et le sens. Et ça, c'est vraiment une distinction linguistique qui ne nous est pas d'emblée accessible lorsqu'on emploie indifféremment dans le langage courant un mot et l'autre, signification et sens. Alors si je considère la mikra, la Torah chez Myrtav, je dirais qu'elle comporte une signification qui correspond au pchatt, à ce qu'il est connu d'appeler la valeur sémantique première, dont le commentaire de Rachid précise justement les enjeux. Le lecteur dont je parle n'est pas n'importe quel lecteur, même si n'importe quel lecteur a le droit de produire le sens qui lui convient, au risque de se tromper, j'ajoute que c'est avant tout le lecteur informé de l'exigence d'une tradition exégétique. Si la mikra comporte bien une signification, en réalité plusieurs, puisque si l'on suspend les indications massorétiques, plusieurs lectures des mêmes versets est souvent possible. Ce sont les commentaires qui confèrent un sens, voire une pluralité de sens à cette signification première, en quelque sorte structurale et structurante. Le sens, c'est la signification contextualisée, et c'est la signification contextualisée à l'infini, par le regard et le questionnement du lecteur, à plus forte raison si ce lecteur est déjà informé de la tradition exégétique, ce qui peut éventuellement, dans le meilleur des cas, être à l'origine de ce qu'on appelle des ridushim, des renouvellements, des innovations. C'est pourquoi je parle de l'infini et de l'infinitisation du sens, c'est le principe même du midrash. Je vous renvoie notamment aux travaux de David Bannon sur ce point important, depuis son premier ouvrage, « La lecture infinie » jusqu'à l'ouvrage plus récemment paru, « L'oubli de la lettre », où David Bannon insiste bien sur le fait que la spiritualité se joue dans l'immanence de la lettre, et non pas dans une élaboration intellectuelle spéculative, qui serait en quelque sorte disjointe de la matérialité du texte. La lecture est une relation dynamique et existentielle avec le texte, et c'est pour cela que la signification du texte, celle qui nous est apparemment donnée par le texte, est loin d'épuiser son sens. C'est dans cette relation du lecteur au texte que se joue la production du sens, ce que j'appellerais ici l'épanouissement de la signification en strates de sens. Merci beaucoup. Alors, une question désormais sur la médiation de Hébert, question sur la leçon 3 qui était consacrée à la Genèse. On dit que la lignée patriarcale, dans votre propos, provient de SEM par la médiation de Hébert. Hébert est l'arrière-petit-fils de SEM. Pourquoi donc le privilégier ? Il y a peut-être une explication que j'ignore. Merci de m'éclairer. Question de Rackham. Merci de votre question. Alors, c'est une question en vérité qui appelle une réponse assez simple quand on a une idée claire du texte. Et je vous engage, vous, comme tout le monde, à lire le texte de première main. Une partie de la réponse, comme dans le cas précédent, se trouve déjà dans votre question. Vous avez rappelé que Hébert est l'arrière-petit-fils de SEM. La lignée est donc posée. Ce n'est pas Hébert en tant que tel qui est privilégié, mais c'est déjà SEM qui est spécifié parmi les fils de Noé. Nous avons vu que SEM, selon la tradition, c'est le père des Sémites. Mais SEM, c'est CHEM, le nom. Et parmi les porteurs du nom, il y a en effet son descendant Hébert. Le récit ne nous dit donc pas grand-chose de Hébert, sauf une chose en Béréchit 10, 25, je lis. Et Hébert fut engendré, il engendra deux fils, l'un Pélègue, nommé ainsi parce que de son temps, la terre fut dispersée de l'hébreu Niflega. Maintenant, il y a un enjeu considérable autour de l'herménotique même du mot Hébert qui désigne l'hébreu, terme littéralement encrypté dans le nom d'Abraham. Cela nous amène à expliciter la problématique de l'être hébreu. Cette explicitation, nous la trouvons dans le Midrash, en particulier Béréchit Rabah, 42 au paragraphe 8. Je lis. Alors, à propos de la désignation, Abraham l'hébreu, nous dit le texte. Que signifie l'hébreu ? C'est la question à laquelle répond ce Midrash. Voici. Rav Yehouda dit, le monde entier est d'un côté, Hébert, et lui de l'autre. Rav Nechemiah dit, c'est qu'il était un descendant d'Ébert. Les sages disent, c'est qu'il était de l'autre côté du fleuve, Euphrate, et qu'il parlait l'hébreu. On a un écho à cela dans le livre de Josué, avec ce verset, c'est que je prie votre père Abraham de l'autre côté de l'Euphrate. Toujours selon le Midrash, Béréchit Rabah, 37, paragraphe 7, le seul descendant d'Ébert a parlé encore l'hébreu, avant la confusion des langues à Babel. Eh bien, l'hébreu, c'est la langue de la prophétie qui introduit dans le monde païen le projet messianique. Et le monde païen, ici, désigne dans tout le narratif biblique, jusqu'au texte les plus tardif, celui des empires, ce que l'on constate encore jusque dans le livre de Daniel, qui est un livre apocalyptique. Enfin, pour corroborer cette explication, je dois encore préciser le lien qui existe entre le nom d'Ébert et la mutation d'identité entre Abraham et Abraham. Le descendant d'Ébert, Abraham, devient Abraham au moment de l'alliance de la circoncision. Britmila, qui est indissociable du pacte d'intégrité. Je cite, Béréchit 17, 1, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, conduis-toi selon ma volonté et sois intègre. » Et encore, Béréchit 17, 5, « Ton nom ne sera plus désormais Abraham, il sera Abraham, car je t'ai destiné à être d'une multitude de nations. » Voici également ce que dit le Talmud de Babylone au traité Béréchot, page 13a. « Au début, il était le père de Haram, Havre et Haram, à la fin, il a été père du monde entier. » Fin de citation. Voilà donc, pour achever d'éclairer la réponse que vous avez vous-même suggérée dans votre question, pourquoi, pour reprendre vos termes, Hébert est privilégié. Hébert, c'est le portère de l'ivrite, la langue qui sera celle d'Abraham. La racine est la même. Abraham est le passeur. En hébreu, « passer » se dit « la vor », passeur de la langue prophétique. L'hébreu, c'est le « lachon à Kodesh ». Voilà ce qu'on peut en dire. Merci beaucoup. On a vraiment des questions précises et des réponses très détaillées aujourd'hui. C'est très agréable. Alors, on passe à la question 8. Une question d'Audrey, une question sur patriarches et matriarches. Dans le MOOC des penseurs contemporains de l'UNEJ, donc ça, c'était le MOOC de David Bannon, je pense qu'Audrey fait référence à ça. « Il est abordé qu'il existe une connexion avec Dieu. Les visions futures des matriarches et patriarches sont-elles liées ? Peut-on parler de descendance du peuple juif, d'anthropocentrisme ? Pourriez-vous communiquer sur le parallèle et l'essence à conserver ou auquel se rapprocher ? Vous avez parlé de parcours, d'épreuves concernant ces personnes bibliques. Est-ce un terme qui va être abordé ? Est-ce par déduction, au vu de leur existence, que vous avez parlé d'initiation ? Pourquoi Joseph n'est-il pas un patriarche ? » Ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions. Dans votre intervention, Audrey, je vais y répondre du mieux que je peux en restant concis. Alors, elle met en évidence tout d'abord un thème fondamental de l'histoire des patriarches et des matriarches, qui est en effet le thème de l'épreuve. S'agitant des matriarches tout d'abord, les matriarches sont stériles dans l'ensemble, sauf liarmes, à commencer par Sarah. La même épreuve touche Rachel, comme vous le savez. C'est la prière de leurs époux qui a raison de la stérilité des femmes. Quant au patriarche, le thème de l'épreuve est constant. Il concerne d'abord Abraham, dont le texte nous montre qu'il a subi et surmonté dix épreuves. Ceci est rappelé dans le traité des Pyrkéavotes, dans le Maxime des Pères, au chapitre 5, 3. Par dix épreuves, Abraham a été éprouvée et il les a toutes surmontées. La dernière de ces épreuves étant la ligature d'Isaac. Je vous engage à relire l'histoire d'Abraham pour dénombrer précisément les épreuves qu'il a connues. Et si vous n'y parvenez pas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et là, je vous les énumérerai texte à l'appui. Mais je pense qu'en relisant la geste d'Abraham dans le narratif, vous les dénombrerez facilement vous-même. Isaac, pour sa part, a été au centre de l'épreuve de la ligature qu'on appelle improprement le sacrifice d'Isaac puisqu'il n'y a pas eu de sacrifice. Les épreuves de Jacob sont liées aux relations complexes qu'il entretient avec son frère Esaü. Et l'une de ces grandes épreuves, c'est le combat avec l'ange d'Esaü dont la tradition nous dit qu'en effet, ce fut à l'origine de cette mutation d'identité. Ce moment est donc celui d'une mutation, l'épreuve suprême de Jacob qui devient Israël, non propre, qui désormais engagera le devenir de tous ces enfants qui sont, comme vous le savez, à l'origine des douze tribus d'Israël. Alors, quant à la question de savoir, question importante également, pourquoi Joseph n'est pas un patriarche en dépit de sa grande importance, voilà ce que l'on peut en dire. Les figures de patriarches et de matriarches, les Avoth et les Himaoth, se caractérisent par le fait quels sont les porteurs de la promesse divine, ces figures, avec cette accentuation particulière qui les caractérisent, à travers des épreuves qualifiantes très spécifiques. Abraham, avec lequel se conclut l'alliance de la Britimila, et préalablement l'alliance entre les morceaux, avec un de ces interlocuteurs importants également, se fonde la promesse d'une descendance intègre, chargée de représenter le principe divin dans l'histoire humaine. Isaac concrétise la promesse à l'issue d'une naissance très tardive de surcroît mise à l'épreuve par l'épisode de la ligature. Jacob, enfin, métabolise littéralement cette théologie de la promesse au moment de son changement de nom en Israël. D'autre part, les patriarches se reconnaissent encore au fait que le créateur s'est révélé à eux sous le nom d'El Shaddai ou d'Elohim, c'est-à-dire sous la désignation du créateur de la nature, comme cela est rappelé au moment de la théophanie du buisson ardent dans le Sefer Shemot, les livres de l'Exode. Enfin, à titre mnémotechnique, mais aussi philosophique, je vous livre un enseignement de la Kabbalah. Chacun des patriarches incarne un attribut, une mida, le chesed, pour Abraham, c'est-à-dire la générosité, le din, pour Isaac, c'est-à-dire la rigueur, la rahmanouk, la miséricorde, pour Yaakov. Avec l'initial de chacun des noms de ces trois midotes, nous obtenons le mot cheder, qui désigne la chambre d'étude de la Torah. Par ailleurs, c'est un autre indice significatif. Les textes liturgiques exaltent le dieu d'Abraham, d'Isaac et de dieu de Jacob, c'est-à-dire le dieu qui s'est révélé sans preuve de la validité de sa promesse tour à tour à Abraham, à Isaac et à Jacob, et non pas le dieu de Joseph. Au-delà des patriarches et des matriarches, commence l'histoire des fils, après que l'on ait pu lire et écouter l'histoire des pères. Et Joseph est l'un de ses fils qui inaugure avec les autres fils de Jacob l'histoire des bnés Israël. C'est d'ailleurs des enfants d'Israël. Voilà ce qu'on peut en dire pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Alors, je vous propose que l'on passe à une question sur l'homosexualité, question d'Alexia Bush, auquel d'ailleurs beaucoup d'étudiants ont apporté leur petite pierre. C'est un forum qui a bien fonctionné, une dizaine, une quinzaine d'apport. Donc, merci à tous. Sur cette question particulière. Sur cette question-là, exactement. Oui, parce que je vois aussi la remarque de notre collègue Francis Sine-Koffman. Oui, tout à fait, oui. Alors, je lis la question. Donc, l'interdiction d'homosexualité masculine apparaît clairement dans le Lévitique, plus tardif que les lois noirides, qui concerne surtout l'interdit de l'inceste. Elle correspond à une volonté, semble-t-il, de se détacher de coutumes premières de prostitution sacrée liée au dieu Baal, présenté intérieurement comme père de Yahvé dans le polythéisme préjudaïque. Dans l'épisode de la lutte avec l'ange, celui-ci apparaît comme un païen prenant Isaac par derrière, par les hanches, entre guillemets. Sans suite, un combat, Jacob, en sortant victorieux, change de nom. Je reviens aussi sur le nom d'Isaac, entre guillemets, celui qui rit, et du cours de littérature hébraïque de Francine Kaufman, donc un MOOC précédent, des possibles attouchements érotiques entre Ismaël et Isaac. Donc je cite le texte de Francine Kaufman. Voilà donc de nombreux sens du verbe littérature. Quant au prénom Isaac, c'est un futur. Il est expliqué par le rire d'étonnement d'Abraham et de Sarah lors de l'Annonciation, mais on ne peut ignorer l'intertextualité qui met en relation Isaac et Ismaël, qui met sa rec, se moque, raille ou qui joue avec Isaac. Genèse 21, 9, ce qui explique pourquoi Sarah était si fâchée contre lui. Certains commentateurs expliquent ce rire en cette moquerie en s'appuyant sur le sens évoqué dans le verset de Genèse 26, 8, cité précédemment. Isaac et Rivka sont en train de se câliner et de jouer ensemble sur le plan sexuel. Donc, certains pensent que si Sarah a demandé à Abraham de chasser Ismaël, c'est parce qu'Ismaël se livrait à des pratiques homosexuelles et qu'il câlinait Isaac de manière honteuse. C'est évidemment l'une des très nombreuses explications, mais elle s'appuie sur l'indécence de la racine Litzor qui, au piel, les tachères, est une forme verbale intensive. Voilà, ça c'est le texte du mot de Dieu Francine Kaufmann. Que pensez-vous de ces interprétations ? Alors, merci de vous remarquer, de vos questions qui sont mêlées et qui proviennent donc de différentes personnes. Elles enrichissent la compréhension de ce passage et elles le font de surcroît en s'appuyant sur les échos de la tradition midrachique. Les sachèques peuvent incontestablement être compris avec le sens que vous vous rappelez s'agissant de Isaac et Rivka qui jouent, qui se calinent comme un couple qui s'aime. Évidemment, lorsque cette pratique concerne ici deux frères, l'aîné et le plus petit, elle entre dans la catégorie des transgressions et notamment des trois transgressions majeures. « Je vous dame, le meurtre, la vodazara, l'idolâtrie et l'inceste et la débouche. » Ce sont des questions qui ont été évoquées à propos des différents aspects du péché. Alors, cette perspective est retenue par la tradition exégétique à laquelle vous faites allusion. J'ajouterais, et là, c'est vraiment mon élément de réponse, qu'il me paraît très important de replacer de manière conséquente ces interprétations dans l'optique de la tradition et ceci jusqu'au bout de la logique exégétique. Je voudrais vous lire un passage de la Tosefta du traité Sota au chapitre 6, paragraphe 23. Ce passage exégétique reprend et approfondit l'hypothèse linguistique que vous nous soumettez et l'examine de manière très radicale en la situant à l'aune des relations en effet entre Ishmaël et Isaac dans la perspective spirituelle mais aussi historique et politique. Voici ce passage. Rabbi Shimon Bar Yochai dont on dit, la tradition, on dit qu'il est à l'origine de la tradition mystique du judaïsme. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Rabbi Akiba a expliqué le rire indiqué ici celui d'Ishmaël c'est celui de l'idolâtrie. Rabbi Eliezer fils de Rabbi Yosea Galil dit c'est celui de la débauche. Et Rabbi Ishmaël quant à lui dit il s'agit du rire du meurtrier. Et moi je dis donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle à Dieu ne plaise qu'il y ait dans la maison de ce juste il s'agit d'Abraham un enfant qui agisse ainsi. Ce rire de raillerie ne concerne que l'héritage. Ishmaël se moquait il riait et disait c'est moi l'aîné et j'obtiendrai deux parts de l'héritage. Et Rabbi Shimon Bar Yochai conclut et moi je préfère mes paroles à celles de Rabbi Akiba qui disait que le rire d'Ishmaël c'est celui de l'idolâtrie. Alors d'abord il faut rappeler que Rabbi Shimon Bar Yochai a été l'élève de tous ces trois rabbinim qu'il cite aussi bien de Rabbi Akiba que de Rabbi Galiezer ou de Rabbi Ishmaël et que de ce point de vue là ça il ne s'agit pas tant d'une 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 contestation que d'une intention qui consiste à finalement mettre en perspective leurs propos. Alors voici ce dont il est question donc là je vais développer l'analyse de ces enjeux à la fois linguistique herméneutique et historique. Dans le texte en effet le verbe rire lesachèques connaît deux occurrences dans la paracha Vayera en Bereshit 21 versets 9 et 10. On a d'abord une occurrence au présent metzachèque au verset 9 et 1 et une occurrence au futur yitzrak. Il y a donc une différence grammaticale qui est en effet souvent imperceptible dans la traduction. Alors il faut rappeler le co-texte c'est à dire le contexte proprement linguistique de ces occurrences. Il est dit en effet que Ishmaël metzachèque il se livre à des railleries et Sarah dit cet enfant ne sera pas mon héritier et je ne veux pas qu'il qu'il hérite comme mon fils yitzrak. Or ceci n'est pas rendu dans la traduction. Alors sur le point sur ce point on a une information importante dans le traité Berachot du Talmud de Babylone à la page 31a Shimon Bar Yochai dit il est interdit d'emplir sa bouche de rire dans ce monde-ci. Alors l'explication que je vais vous donner je vais la présenter au nom du rave Léon Ashkenazi qui expose cette analyse que je trouve très fine dans ses leçons sur la Torah à la paracha Vayera page 75. L'ouvrage et le son sur la Torah est en bibliographie et nous l'avions recommandé la fois dernière. Voici ce que dit Rav Léon Ashkenazi « Le rire est possible au fils d'Abraham en Israël comme en Ishmaël parce que l'essentiel du témoignage de ce juste est que le monde a un créateur et donc que le salut est possible. » Donc de savoir que le monde a un créateur est une source de réjouissance. Mais il y a une différence entre le rire au présent Meshachek dans le monde présent Olam Hazé monde où coexiste le bien et le mal et le rire au futur Yitzhak dans le monde futur dans le Olam Abba où le bien seul règnera sans mélange. L'enjeu au fond de ce qu'a vu Sarah selon l'expression du texte Sarah a vu Ishmaël raillé etc. L'enjeu de ce qu'a vu Sarah dans la différence entre le rire des deux enfants est celui-ci. Celui d'Ishmaël est un rire au présent c'est le rire d'une religion coupée de la morale se satisfaisant de l'état présent du monde tandis que le rire d'Israël au futur c'est celui de la religion identifiée à la morale absolue qui est celle du message des prophètes d'Israël. Pour revenir au passage de la Tosefta c'est cet enjeu que Rabbi Akiba Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmaël ont explicité. Quant à Rabbi Shimon Bar Yochai la différence qu'il pose est celle d'Ishmaël dans la maison de son père et d'Ishmaël hors de la maison de son père. Cela renvoie en fait à la descendance d'Ishmaël avant et après l'émergence de l'Islam. Alors les anges canadis dit très justement qu'en principe revenu à la foi d'Abraham via le prophète Mahomet Ishmaël n'est plus idolâtre ni débauché ni sanguinaire. Reste à savoir ce que veut dire le rire d'Ishmaël après la formation de l'Islam. L'hypothèse là encore formulée par le Ravash Kénazi c'est celui de la dérision vis-à-vis d'Israq au sujet de la terre donnée par Dieu à Abraham pour sa descendance par Israq et Yaakov. Voilà donc comment s'appréhendent au-delà de la simple variation sémantique les deux grands enjeux du verbe lesachèques qui sont des enjeux situés cette fois au niveau des grandes catégories de signification. Merci beaucoup. Alors je vous propose que nous passions à la dixième question de Pi 2015. Donc Pi 2015 qui pose une question sur la troisième leçon encore consacrée à la Genèse dans la même leçon qui est une question assez longue mais que je vais lire sinon je pense qu'on ne comprendra pas le propos. Alors citation La première caractéristique d'Abraham est son insoumission par citation du cours par rapport à la mentalité culturelle de son temps il est le fils d'un dénommé Tara fabricant d'idoles Abraham père de Ram est représenté comme un homme qui a développé une critique de l'idolâtrie et qui dans le même temps a conçu l'idée du Dieu un. Il se distingue par sa capacité d'attachement vis-à-vis de la conception païenne du monde divinisation des forces de la nature croyance dans les astres et le déterminisme astral Face à l'ordre naturaliste Abraham affirme le principe d'une humanité capable de s'affranchir des déterminismes et accessible aux voies de la transcendance Abraham est livré par excellence l'hébreu c'est-à-dire le passeur on en parlait tout à l'heure il relie le monde il brise les idoles c'est-à-dire que par sa conviction et sa dynamique même il est vecteur de libération il symbolise sans aucun doute le principe actif du décloisonnement des cultures la possibilité d'un universalisme concret par-delà les barrières identitaires à la mort de son père Théra Abraham accueille la voie divine qui lui commande d'émigrer avec sa famille donc Genève 12 chapitres 1 et 2 pardon versets 1 et 2 il est bien question d'astre alors la citation est finie maintenant c'est le commentaire depuis 2015 il est bien question d'astre si je comprends bien Abraham s'en affranchirait mais ne serait-ce pas plus lié aux idoles qu'aux astres eux-mêmes car cela est en désaccord avec le fait que les douze tribus d'Israël que représente le nouveau nom de Jacob pourrait correspondre au découpage en 360 degrés du zodiaque symbolisant la précession des équinoxes comme l'étudie la Kabole citée en lien enfin l'allusion aux anges et aux interprétations des rêves n'est pas loin de l'interprétation par les astres le message ne serait-il pas justement que pour se libérer du déterminisme de la nature des astres il faut interpréter le message sans tomber dans l'idolâtrie rester en contact avec ce qui relie l'homme à Dieu via les astres non les idoles point d'interrogation la difficulté dernière partie de la question la difficulté de la fiabilité de l'interprétation réservée aux messagers de Dieu par rapport aux astres expliquerait que le message soit tombé en désuétude même si des fidèles attachés au message astral uniquement ont perpétué et la tradition coûte que coûte les anges auraient-ils pu remplacer les idoles ? Merci Alors c'est une question importante disons que par impossibilité d'entrer dans des considérations qui nous entraîneraient trop loin mais je suis prêt à apporter des explications supplémentaires de manière écrite et là c'est pour ne pas déroger autant qu'il nous est importi je vous répondrai juste ceci il n'est pas douteux que le geste d'Abraham est un geste de rupture avec une culture païenne dans laquelle la divinisation de la nature est une caractéristique constante la tradition midrachique insiste beaucoup sur cette rupture sur cet arrachement qui est au principe du monothéisme et que l'on a appelé le désenchantement du monde Abraham comprend qu'il est dans un monde qui a été créé et que cette création n'est pas l'oeuvre des idoles l'idolâtrie antique postule que la nature c'est l'absolu Abraham comprend que l'absolu ne se confond pas avec la nature et qu'il s'en est différencié le statut des astres est spécifique en effet dans la cabale les astres participent de la nature de la teva et cette nature en son essence coïncide avec une dimension du créateur c'est le créateur de la nature Elohim comme vous le savez sans doute cette coïncidence s'atteste aussi dans l'égalité numérique de ces deux mots en hébreu Tivi et Elohi ont la même Gematria 86 mais la nature porte trace du créateur transcendant à l'ordre qu'il a fixé dans cette perspective les astres sont des instruments de la providence et non pas la providence elle-même et c'est la raison pour laquelle existe une correspondance zodiacale entre les astres et les tribus d'Israël c'est parce que les astres ne décident pas qui ne sont pas des absolus mais des tenants lieux du créateur dans l'ordre de la nature que la tradition enseigne Enmazal et Israël c'est à dire qu'Israël échappe au déterminisme astral parce que comme l'a compris Abraham ce ne sont pas les astres qui disent ni même qui font la loi ici il faudrait approfondir les liens qui existent entre la loi naturelle et la loi morale la loi d'Israël est une loi morale c'est à dire une loi d'antinature merci beaucoup alors onzième question de Marie Fontès à propos de Jacob donc dans je pense que c'est la leçon 3 toujours consacrée à la Genèse séquence 2 alors bonjour et merci à vous pour ce cours passionnant et très instructif il est écrit à cause de la jalousie de Laban il décide de prendre la fuite avec ses femmes et ses enfants puis plus loin Jacob est le père de 13 enfants 12 fils et une fille tous nés en Canaan qu'en est-il exactement ? alors merci de votre question celle-ci va me permettre de préciser en effet l'origine des tribus d'Israël à partir de l'engendrement des enfants de Jacob les Bnei Israël c'est une question importante qui va permettre vraiment de clarifier tout cela en s'arrêtant aussi sur la signification des noms propres de chacun de ses enfants l'histoire de ces engendrements nous est précisément relatée au chapitre 29 et 30 du CFR Béréchit tout d'abord en Béréchit 29 les deux unions de Jacob avec les deux filles de Laban son oncle d'abord avec Léa et sa servante Zilpa puis avec Rachel et sa servante Bila viennent maintenant les naissances à proprement parler qui sont détaillées en Béréchit 30 le texte nous dit que Léa était féconde mais moins aimée que sa soeur tandis que Rachel était stérile verset 31 alors voici le détail les enfants de Léa au chapitre 29 nous avons d'abord Réhouven dont le prénom se justifie parce que Léa dit Ra Béonil le Seigneur a vu mon humiliation c'est à dire l'humiliation qu'elle subissait en tant qu'épouse moins aimée que sa soeur le second fils est Chimeone on retrouve le verbe Shmoa Shama puisque Léa dit le Seigneur m'a entendu le troisième fils c'est Lévi et dans Lévi on a Lava mon époux désormais me sera attaché m'accompagnera dit Léa en nommant ainsi son enfant et puis le quatrième c'est Judas Yéhouda avec le mot Hoda quand Léa dit je rends grâce au Seigneur elle emploie ce mot Hoda donc on a là effectivement une caractéristique sémantique des noms propres qui est aussi tout un programme existentiel pourrait-on dire les enfants de Rachel sont présentés au chapitre 30 d'abord par Bila c'est Dan qui va naître car le Seigneur m'a jugé et dans cette expression en hébreu on a le mot Din donc Dan le Seigneur m'a jugé pourquoi car Rachel a dit donne moi un enfant sinon j'en mourrai donc Dieu a jugé sa colère et peut-être le ton un peu menaçant sur lequel elle disait cela à son époux mais de fait elle n'a pas engendré directement c'est Bila qui l'a fait en son nom en quelque sorte c'est une coutume antique considérons maintenant l'autre naissance toujours par Bila c'est la naissance de Naftali je cite le verset car c'est une lutte naftoulée que j'ai entreprise contre ma soeur il y a cette rivalité entre Rachel et Léa les autres l'enfant de Léa au chapitre 30 une bande m'arrive et là on a le prénom Gad les commentateurs disent que l'origine de ce terme est obscure mais nous n'aurons pas beaucoup d'autres choses en tout cas au niveau du pchatt par la servante Zilpa la naissance de Hachère il est écrit il est né pour mon bonheur Oshri donc Hachère puis par Léa directement la naissance d'Izachar et elle dit ceci le Seigneur m'a récompensé d'avoir donné mon esclave à mon époux Shrarti il m'a récompensé j'ai touché un Shrar Léa va ensuite engendrer Zéboulon Zéboulon en traduction Léa dit ceci désormais mon époux fera de moi sa compagne Isbelleni et dans ce verbe on retrouve le mot Livol Baal d'où vient le substantif Baal en mari qui désigne le mari mais Livol c'est littéralement s'unir Léa ensuite va également engendrer Dina qui comporte aussi la notion de Dine de jugement comme dans le cas du prénom d'Anne considérons maintenant l'énumération dans le texte des noms des enfants directs de Rachel on a d'abord Joseph Joseph Rachel dit Dieu a effacé Asaph ma honte au verset 23 elle énonça son nom Joseph en disant Dieu veuille encore me donner un fils Joseph vient de Léosif qui veut dire ajouter en hébreu le dernier des enfants de Jacob sera Benjamin dont la naissance est évoquée décrite au chapitre 35 entre les versets 16 et 18 voici le texte au moment de rendre l'âme car elle mourut elle il s'agit de Rachel le nomma Ben-Oni fils de ma douleur mais son père l'appela Ben-Yamin fils de ma droite et c'est en effet cette deuxième désignation qui sera retenue un dernier passage du texte procède à la récapitulation il s'agit du passage de Béréchit chapitre 35 entre les versets 23 et 29 voici or les fils de Jacob furent douze fils de Léa le premier-né de Jacob Réouven puis Chiméon Lévi Judas Isaacar et Zéboulon fils de Rachel Yosef et Ben-Yamin fils de Bila l'esclave de Rachel Dan et Naphtali fils de Zilpa l'esclave de Léa Gad et Hacher tels sont les fils de Jacob cela fait treize garçons cela fait treize pardon dont douze garçons et une fille donc Dina mais la référence aux deux tribus ne concerne pas toujours le même ensemble et ça c'est une précision que je veux vous apporter pour que il n'y a pas de confusion possible parce que certains passages prêtent à confusion en effet les douze tribus comment se décomptent-elles dans un autre contexte Joseph est compté comme deux tribus à travers ses deux fils Ephraïm et Manassé vous voyez ceci au chapitre 48 de la Genèse au verset 5 quand les deux fils de Joseph sont dénomprés comme deux tribus alors Lévi la tribu de Lévi n'est pas inclue car le statut de Lévi est précisément d'être une formation distincte mise à part c'est la tribu dont va sortir les prêtres et les instructeurs du peuple la tribu de Lévi est consacrée à la Vodatachem au culte et à l'enseignement faisons un petit rappel pourquoi les Lévites sont-ils mis à part des autres tribus et pourquoi sont-ils destinés à veiller sur la sainteté de la Kedusha d'Israël parce que contrairement aux autres tribus les enfants de Lévi n'ont pas participé au Chet Haïgel ce qu'on appelle la faute du Vodor en résumé lorsque Lévi est compté dans les douze tribus Yosef compte pour une seule tribu et lorsque Lévi n'est pas compté dans les douze tribus les enfants de Joseph Ephraïm et Manassé sont comptés comme deux tribus c'est ce qui explique à la fois le maintien du chiffre 12 et le fait qu'il y ait de fait une treizième tribu Lévi qui n'est pas toujours inclue voilà pour la caractérisation des engendrements immédiats de Yerikov à travers Léa, Achel Zilpa et Bila merci beaucoup alors une question de Ludivine sur le face à face question qui avait été posée sur la leçon 4 consacrée à l'exode alors bonjour la communauté bonjour Ludivine bonjour la communauté à la fin de la séquence 1 de cette quatrième semaine M. Serfati cite Deutéronome 34-10 et il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse qui est connu l'éternel face à face pourtant en exode 33-20 répondant à la demande express de Moïse de le voir dans sa gloire Dieu émet une restriction tu ne pourras pas voir ma face car nul homme ne peut voir ne peut me voir et vivre est-ce que la traduction face à face est fidèle au texte hébreu original merci de rajouter votre grain de sel si je ne faisais que rajouter un grain de sel nous n'irons pas loin donc là je vais être amené à expliciter beaucoup de choses et c'est une question très importante que je vous remercie d'avoir posée parce qu'au fond cette question problématise c'est celle des noms de Dieu dans le texte c'est un enjeu à différents niveaux de compréhension qui ouvre aussi en direction de la tradition kabbalistique mais on va s'en tenir à l'essentiel en clarifiant au maximum ces enjeux alors je reprends les versets vous les mentionnez mais je vais les reprendre parce que je vais avoir le souci de la traduction et d'une traduction qui soit au plus près de l'hébreu qui ne soit pas qui ne soit en tout cas pas fautive sur le plan grammatical alors Shemot 33,20 donc Exode tu ne saurais voir ma face car nul homme ne peut voir ma face et vivre en hébreu nous avons ceci alors on a aussi le passage des versets 21,23 toujours au chapitre 33 il est une place près de moi dit Dieu à Moïse tu te tiendras sur le rocher puis quand passera ma gloire je te cacherai dans la cavité du roc et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que je sois passé alors je retirerai ma main et tu me verras par derrière mais ma face ne peut être vue ça c'est ce que dit le créateur à Moïse qui lui demande de le laisser voir sa face alors sur le segment quand passera ma gloire Rachid dit ceci l'heure est venue que tu vois de ma gloire ce que je te permettrai d'en voir autrement dit il n'y a pas de dévoilement de la face de Dieu sur le segment et je t'abriterai de ma main Rachid dit ceci le targoum la traduction aramène traduit et je te protégerai par ma parole ce qui est une autre manière de parler respectueuse à l'égard du très haut c'est à dire que c'est une réfutation ici de l'anthropomorphisme enfin sur le segment et tu me verras par derrière Rachid dit ceci il lui a montré le nœud des Téphilines alors ça ça demande une explication tout à fait nécessaire parce que en effet vous voyez Rachid comme le Rambam quelques décennies plus tard va faire en sorte de dissiper toute lecture anthropomorphique du texte et par conséquent il va introduire des perspectives de sens qui vont effectivement rendre impossible la compréhension anthropomorphique et lorsqu'il dit ici je te permettrai de voir de ma gloire ce que je veux bien t'en montrer et d'autre part il s'agit de parler autrement du très haut pour ne pas le personnifier en quelque sorte et pour terminer il lui a montré le nœud des Téphilines c'est très intéressant alors pour les auditeurs qui ne le savent pas les Téphilines c'est ce qu'on appelle les phylactères c'est ce que les hommes posent une fois par jour à la tête et au bras gauche pour faire la prière de la Hamida notamment et pas seulement et en fait il y a des explications sur la signification des Téphilines de la tête il y a deux deux lanières en cuir d'inégale longueur une explication importante consiste à dire que les deux lanières des Téphilines de la tête désignent respectivement l'attribut de rigueur et l'attribut de miséricorde or l'asymétrie de ces deux lanières veut que la miséricorde soit plus importante que la rigueur ça c'est un point extrêmement important donc dire que en reprenant le commentaire de Rachid tu me verras par derrière ce qu'on prend comme il lui a montré le nœud des Téphilines cela veut dire que Moïse aurait eu précisément cette vision d'une relation au divin où primerait la dimension de la miséricorde sur celle de la rigueur dans Shemot toujours donc exode 34 5 nous avons ceci encore l'éternel descendit dans la nuée s'arrêta là près de lui il s'agit de Moïse et proclama nominativement l'éternel toujours en traduction la divinité passa devant lui et proclama alors pardon de prononcer le mot mais je le fais pour des raisons didactiques ici Adonai est l'être éternel tout puissant clément miséricordieux tardif à la colère plein de bienveillance et d'équité il conserve sa faveur à la millième génération il supporte le crime la rébellion la faute donc là vous voyez on retrouve les trois catégories du péché mais il ne les a sous point il poursuit le méfait des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième descendance je précise entre parenthèses à condition que les enfants n'aient pas fait échouva autrement il n'y a pas de raison effectivement qu'il paye en quelque sorte pour les méfaits des pères alors en hébreu nous avons ceci alors ce qui est très important dans ce passage c'est le fameux passage qu'on retrouve dans la liturgie juive de Exode 34.5 Schmode 34.5 où en fait nous avons ici l'énumération des attributs du divin et c'est très important parce que voilà comment il faut comprendre le fait que en effet nul ne peut voir ma face et vivre aucun homme ne peut voir ma face et vivre en revanche Dieu peut se manifester et se rendre accessible sinon perceptible par ses attributs et c'est cela l'enjeu majeur de ce texte qui est un des grands textes qui donne lieu à de très nombreuses interprétations dans la tradition cabalistique puis nous avons ceci Schmode 27 et suivant Moïse redescend du mont Sinaï donc il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante lorsque Dieu lui avait parlé en hébreu nous avons ceci ou Moshé Loiada Kikaran Orpanav Bédabroito Rachid dit à propos du fait que le visage de Moïse rayonnait ça a le même sens que cornime des cornes la lumière rayonne et ressort comme fait une corne et depuis quand Moïse a-t-il été favorisé des rayons de la gloire en hébreu Kévode nos maîtres ont dit que c'est depuis qu'il a été dans la caverne où le saint béni soit-il avait mis sa main sur son visage ainsi qu'il est dit et je te couvrirai de ma main c'est à dire je te protéger de ma parole ça aussi c'est une dimension non anthropomorphique dans le commentaire exégétique Moïse ayant achevé de parler couvrit son visage d'un voile or quand Moïse se présentait devant l'éternel pour communiquer avec lui il ôtait ce voile jusqu'à son départ c'est à dire qu'en fait ce que nous montre aussi le texte c'est en effet l'asymétrie de la relation entre l'homme et Dieu c'est Dieu qui voit la face de Moïse mais Moïse ne voit pas la face de Dieu il a accès à certains de ses attributs toujours et en Deutéronome 34.10 nous avons ceci il n'a plus paru en Israël un prophète tel que Moïse avec qui le Seigneur avait communiqué face à face en hébreu ce qui en une traduction exacte donne ceci et il ne s'est plus levé en Israël d'autres prophètes tels que Moïse que Dieu a connu face à face il est bien dit que Dieu a connu et non pas avec qui le Seigneur a communiqué c'est la traduction française sur laquelle vous vous êtes vous même appuyé et je comprends que vous ne puissiez plus vous y retrouver avec cette traduction donc ce n'est pas avec qui le Seigneur a communiqué mais que Dieu a connu face à face c'est très différent d'autre part c'est Dieu qui a connu Moïse face à face pas Moïse donc c'est ça la symétrie lorsque l'on contextualise ce propos en regard du passage du Sefer Shemot par lequel j'ai commencé cette démonstration pour répondre le lecteur comprend que nul homme ne peut voir la face de Dieu et vivre nous avons vu ce que cela signifie c'est même explicite dans le texte la face du créateur n'est pas perceptible par l'humain ce que Moïse dans le texte appelle la gloire qu'évode en revanche le créateur accepte de laisser passer sa gloire et il se montre de dos avec l'explication de Rachid il lui a montré les Téphilines l'être humain c'est à dire qu'il lui a montré qu'il se révélait et qu'il était accessible sous le rapport de la tribu de miséricorde et de la tribu de rigueur la miséricorde la Rahmanut l'emportant sur le dîn la Goubra l'être humain ne peut accéder qu'à certaines expressions du créateur et nous avons vu dans le texte de Sefer Shemot que c'est en effet par ses attributs et non par sa gloire même que le créateur se manifeste ici à Moïse il est d'autre part explicitement dit et signifié que le créateur se révèle cette fois-ci comme l'éternel en hébreu Adonai ce terme est répété deux fois le terme Adonai dénote ici non pas le créateur de la nature Elohim mais le créateur en tant qu'il peut agir sur la nature dans ce grand moment du Sefer Shemot le créateur se révèle à Moïse sous le rapport de son attribut de miséricorde Adonai dans l'énumération des 13 attributs il est le miséricordieux c'est l'attribut de la miséricorde qui prime Rahmanout nous nous souvenons enfin qu'au moment de la première manifestation le créateur s'est révélé à Moïse comme et Moïse lui répond de même puis le créateur lui dit 3.12 puis 3.14 je suis celui qui suit c'est la traduction habituelle mais en fait elle est impropre puis encore en 13.14 je serai m'envoyer tu diras ceci aux hébreux qui dit ton voix tu diras c'est je serai qui m'a envoyé puis on a le nom le tétagramme le nom ineffable Yod-He-Vavé Eloé-Chem je suis Yod-He-Vavé Eloé-Chem votre Dieu 3.15 tel est mon nom à jamais telle sera mon invocation dans tous les âges en hébreu Vezé-Chem Lé-Olam Vezé-Zachri Lé-Dor Dor alors là on a un terme extrêmement intéressant Zachri qui veut dire effectivement ici mon nom et non pas mon souvenir on a toujours la problématique du Zachor Liscor etc d'ailleurs c'est l'occasion pour moi petite parenthèse de rectifier une comment dirais-je une compréhension impropre de l'expression Zihono Livraja que son souvenir soit béni dit-on lorsqu'on évoque un maître ou un père ou un disparu qui est cher ou très précieux dans l'histoire de la tradition et les gens entendent toujours que son souvenir en fait ici ça n'est pas du tout le souvenir qui est une source de bénédiction c'est le Zachri c'est à dire le nom et ça c'est très important et c'est là que se trouve l'expression biblique qui est à l'origine de cette expression improprement traduite je reviens à mon propos Rachid dit ceci à propos du nom du du schéma schéma c'est à dire de l'ineffable l'épreuve l'éolam qui veut dire en hébreu effectivement à jamais tel est mon nom à jamais mais c'est « je suis, t'as l'émonnois jamais », donc c'est l'être qui se révèle dans sa plénitude. Et Rachid dit ceci, le mot « léolam » est écrit sans la lettre « vav », c'est-à-dire la lettre « vav » de support qui permet de faire le « o » en hébreu, de manière à être lu « léalem » pour nous dire « tiens le caché » afin qu'il ne soit pas prononcé comme il est écrit. Et c'est pour ça, en effet, que le tétragramme ne se prononce pas et qu'en quelque sorte, on lui confère une prononciation qui ne correspond pas à sa graphie effective. Ce nom qui doit rester caché, qui ne doit pas être prononcé comme il est écrit, c'est donc le tétragramme « yod-he-vav-e » qui apparaît seul en 13-14. « Yod-he-vav-e » et l'O-R-M. La question de la communication humain-divin est donc une question complexe. En résumé, elle est marquée par une asymétrie. C'est le Créateur qui voit la face de l'homme, ici, de Moïse. De l'homme, Moïse ne voit pas la face du Créateur. Dans le texte « Sa gloire » qu'évode, qu'évodo. Trois, l'homme ne peut percevoir que ce que le Créateur veut bien lui faire voir de sa gloire, comme le précise Rachi. Quatre, autrement dit, le Créateur se manifeste à l'homme sous le rapport de la déclinaison de ses attributs, de ses midotes. Et enfin, dans la chronologie du dialogue entre le Créateur et Moïse, la transformation de leur relation est très significative. Tout d'abord, au moment de Buisson Ardent, nous avons ceci. Le Créateur se révèle à Moïse comme Éloé, Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, donc des patriarches. En même temps, il s'est aussi identifié comme El Shaddai, le Dieu littéralement limitant. Shaddai, Sheddaï, que cela cesse. C'est-à-dire le Créateur de la nature avec ses lois et sous ce sous-nom qu'il a été connu des patriarches, des avotes. Alors, Shaddai, ça peut aussi se comprendre comme chez Amar, celui qui a dit Daï, celui qui a limité sa création par les lois de la nature. Ensuite, il se déclare comme étant l'être même, incidemment comme le Yod Hevave, c'est-à-dire l'absolu, l'être absolu. Puis enfin, il se déclare comme le miséricordieux, El Rahoum. Donc, vous voyez, c'est très intéressant la progression des noms de Dieu qui fait apparaître d'abord une compréhension liée au Créateur de la nature. Ensuite, une désignation qui nous indique que c'est l'être même. Et enfin, lorsqu'il est question de nouer une relation effective avec les êtres humains et notamment avec les prophètes, il se révèle à eux sous le rapport de ses attributs. Donc, El Rahoum, comme dit l'énumération du passage que c'est cité tout à l'heure. Voici ce qu'on peut dire donc sur ce point. Vous voyez, dès que nous lisons le texte en hébreu, tout équivoque et dissipé. Voilà ce qu'on peut dire. C'est une démonstration un peu longue, mais très nécessaire parce que la problématique des noms du Créateur est effectivement fondamentale pour la compréhension du narratif dans son ensemble et aussi pour les enjeux anthropologiques et théologiques que pose ce grand texte. Merci beaucoup. Alors, une question pour continuer sur la bénédiction d'Isaac à Jacob. Alors, question d'un étudiant qui n'a pas été sympathique avec nous, avec son pseudo RC5M1 sur 2. C'est pas très humain, oui. Ne refaites plus ça. Alors, là, il faut une communication panime et panime littéralement, de face à face, effectivement. Et là, c'est possible entre nous. Mais je pensais qu'il y avait un code, mais je ne le vois pas. À moins que ce soit une guématria, mais je ne la vois pas. Alors, j'ai lu la question qui est plus simple que le pseudonyme. Oui. Je ne sais pas si cette question rentre directement dans le cadre de cet enseignement passionnant. Elle ne concerne pas la jeunesse du corpus de la Torah et de ses commentaires. Je souhaiterais poser une question sur la bénédiction d'Isaac à Jacob. J'ai toujours été choquée par le fait que la bénédiction de Jacob qui fixe la lignée des rois d'Israël soit arrachée par malice. Bien évidemment, les niveaux et les modes de lecture d'interprétation sont immenses et j'ai conscience d'être peu initiée. Alors, ensuite, l'étudiant cite le passage qu'il a tiré de la Vulgate dans son cas, cite le passage en question. Mais donc, je vous laisse peut-être le commenter directement. C'est le passage de Rebecca qui va substituer son fils cadet afin qu'il ait la bénédiction de son père en tant qu'aîné, ce qu'il n'est pas. Et en fait, ça a commencé avec le moment où, effectivement, Esaü accepte de céder son droit d'aînès contre un plat de lentilles. C'est un verset qui donne lieu à beaucoup d'interprétations. Mais là, revenons sur le fond de votre question. La bénédiction d'Israël repose en effet sur la ruse de son épouse Rivka qui avait perçu qu'Esaü n'était pas digne d'assumer les prérogatives de l'aîné. Donc là, je vous renvoie au commentaire de Rachid, mais pas seulement sur ce point. Quant au fait que la lignée des rois d'Israël passe par Jacob, c'est inévitable. Elle ne peut en effet passer par quiconque d'autre que lui, puisque Jacob, c'est Israël. Pardon de vous le rappeler, c'est-à-dire qu'il y a la problématique de la mutation d'identité. Ce n'est pas Esaü qui est nommé Israël, c'est Jacob. Donc, en d'autres termes, il n'y aurait pas de lignée des rois d'Israël si Jacob n'avait pas été renommé Israël. Ça, c'est un point fondamental. Corrélativement, ce que l'on peut dire, et ça peut vous consoler, c'est que Desaü procèdent non pas la lignée des rois d'Israël, mais la lignée des rois qui ont régné sur l'Occident, puisque comme la tradition l'enseigne, Esaü, c'est Rome et par extension l'Occident. Je ferai du reste cette analogie. Vous êtes choqué de ce que Jacob emporte les prérogatives de l'aîné, mais n'êtes-vous pas choqué de ce que les royautés fondées par les rois issus d'Esaü se soient appropriés les symboles de la royauté d'Israël ? Alors, c'était j'avais envie de vous poser la question, mais réfléchissez-y. Et dernier point, et la traite plus sérieusement, remarquez que j'étais sérieux aussi préalablement. Fiez-vous à d'autres traductions que celles qui sont les plus courantes, parce qu'elles sont souvent problématiques dans la mesure où elles ne restituent pas le sens de l'hébreu, les structures même de l'hébreu, et qu'elles prêtent à de nombreuses confusions, comme on a pu les voir précédemment sur des questions portant sur la généalogie, portant sur les noms du créateur, et d'autres points encore, ou des traductions d'expressions qui sont très lourdes de conséquences. D'autre part, je vous signale, puisque nous sommes dans le cadre de l'Université numérique européenne des études juives, que vous avez sur les sites et les sites afférents accès directement à la traduction hébreu-français avec les commentaires de Rachi. Donc, c'est un travail que vous pouvez faire parallèlement à l'écoute de nos enseignements, de vous appuyer sur le texte hébreu-français avec le commentaire de Rachi. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous auraient plus rapidement les réponses aux questions qu'ils se posent en utilisant ce matériel pédagogique très facilement accessible aujourd'hui. C'est la page sefarim.fr. Pour certaines des leçons, on a mis en ligne certains extraits de passage de Sefarim avec la version française et Rachi, et je crois qu'on a mis des fois l'hébreu. Mais effectivement, c'est très simple, www.sefarim.fr. Et tout est téléchargeable. C'est vrai que c'est un site très bien fait. Alors, je vous propose qu'on continue avec une question de Ludivine sur les Lévim et les Kohanim. Bonjour, la communauté. Monsieur Sarfati a évoqué cette semaine que les Lévites ne s'étaient pas souillés dans l'idolâtrie, étaient gratifiés du privilège de servir Dieu au plus près, dans son sanctuaire, et plus tard au Temple de Jérusalem. Mais Aaron, qui a participé à la fabrication du vaudor et de son hôtel, est grand prêtre et a accès au Saint-Dessin. Pourrait-on préciser ce qui distingue Lévite et Kohanim ? Lévite, troisième fils de Jacob, est un nom, et les Lévites sont une descendance. Mais où le mot Kohen apparaît-il dans la Bible ? S'agit-il d'une fonction, celle du grand prêtre ? N'est-elle attribuée qu'à un Lévite ? Ou peut-on considérer Melchisedec comme un Kohen ? Au plaisir de vous lire. Alors, merci de votre question, elle est importante, là aussi, elle va nous permettre de clarifier des points importants. Alors, tout d'abord, un point de linguistique, disons lexical, le terme Kohen en hébreu signifie prêtre. Ainsi, Aaron est le Kohen par excellence, mais au même titre que Yitro, qui est le beau-père de Moïse, et qui est le Kohen de Madian, sans être un hébreu. Donc, Kohen veut dire prêtre. Maintenant, en ce qui concerne Aaron, à strictement parler, il est le premier d'une lignée, celle des Kohen et Magdolim, des grands prêtres, destinés en effet à officier dans le temple, dans le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Et ces grands prêtres sont donc les seuls autorisés à pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint-Dessin. Aaron, comme Moïse, sont issus de la tribu de Lévi, ce sont des Lévites. Et de manière générale, tous les prêtres sont issus de la tribu de Lévi. Le Kohen Gadol est un Lévi, incontestablement. Maintenant, il faut ajouter une précision importante. Vous l'avez dit vous-même, Lévi est le troisième fils de Jacob. Les Kohenimes représentent un sous-ensemble au sein de la tribu de Lévi. Ils sont les descendants en ligne directe du grand prêtre à Aaron, du Kohen à Gadol. Maintenant, les Lévites en tant que tels, en dehors donc de cette lignée spécifique des grands prêtres issus de Aaron, outre la fonction de grands prêtres dévelus aux seuls descendants directs de Aaron, les Lévites sont chargés du culte, du temple, ainsi que de l'enseignement de la Torah. Les Lévites ne possèdent pas de terre en vertu du fait qu'ils sont consacrés au service de Dieu, à l'Ordat Hashem. En contrepartie, ils perçoivent la dîme que leur versent les autres tribus. Enfin, sur l'évocation rapide que vous avez faite de la participation de Aaron au péché du Vaudor, les commentaires aussi bien de Rachid que les commentaires mis de Rachid démentent l'impression que peut donner la lecture littérale du texte. On voit qu'il y a un certain nombre de nuances sémantiques indiquant que Aaron, effectivement, semble aller au-devant des revendications de ceux qui souhaitent édifier une idole en l'absence de Moïse. Mais on s'aperçoit en fait que dans le pire des cas, Aaron en fait prend sur lui la faute, afin que la malédiction de l'idolâtrie ne rejaillisse pas sur l'ensemble du peuple. Donc ça, c'est très important de le préciser. Et là, je vous renvoie vraiment au commentaire qui atténue l'impression que l'on peut avoir à une première lecture parfois trop rapide. Donc on voit là un Aaron qui est résolu à prendre sur lui une faute qui autrement aurait été une faute collective. Il y a beaucoup d'autres détails dans le commentaire, mais qui montrent qu'effectivement, sa participation est assez calculée et cherche plutôt à atténuer, voire à retarder l'érection de cet idole, en espérant que Moïse revienne assez vite. Voilà pour ce qui est du fond sur cet épisode où Aaron semble en effet s'être compromis. Merci beaucoup. Alors, il nous reste trois ou quatre questions. La question suivante, c'est un étudiant qui ne s'est pas présenté, qui nous dit « Je trouve dommage que le nom, entre guillemets, Dieu, soit utilisé pour désigner indistinctement celui qui a autant de noms dans les documents comme dans les exposés. Il faut vraiment savoir ce que chacun met comme idole derrière ce terme gréco-latin de Dieu. Peut-on avoir un lexique des noms de Dieu suivant les moments ou les manières où il se révèle ? » Merci. Alors, merci de votre question. En fait, je pense y avoir amplement répondu à l'occasion d'une précédente question. Dans du rendez-vous précédent également. Non, non, oui. Mais là, surtout aujourd'hui, à propos de la grande démonstration sur comment comprendre l'expression face-à-face, peut-il y avoir une relation de symétrie face-à-face entre l'homme et Dieu ? Donc là, on a fait un exposé assez important, mais je vais compléter ma réponse en vous répondant plus directement. Cette question, donc, qui touche à un point significatif et même majeur de la compréhension du narratif public. Tout d'abord, le fait d'employer le mot « Dieu », en effet, est ici une contrainte, une contrainte linguistique, une simple contrainte linguistique. Ce terme nous est imposé par la langue française, qui est notre langue d'expression et notre langue maternelle, dans laquelle nous nous exprimons, donc, et qui, de surcroît, est la langue dans laquelle cet enseignement est proposé. Alors, je ne saurais vous dire, pour reprendre votre expression, ce que chacun met comme idole derrière ce terme gréco-latin. En tout cas, pour ma part, je ne mets aucune idole derrière ce terme. Précisons, pour aller dans votre sens, que le terme « Dieu », en langue française, traduit lointainement le grec « Zeus », du nom du Dieu grec. A strictement parler, en effet, il n'y a aucune relation sémantique, ni même philosophique, ni spirituelle, entre le Dieu païen Zeus et le Dieu créateur de la tradition hébraïque. C'est donc un usage d'employer le mot « Dieu » pour désigner par approximation le créateur des mondes, y compris au risque, et on a vu que le risque est longtemps et souvent couru, puisqu'il induit en confusion, au risque, effectivement, de subsumer sous ce terme très impropre et très approximatif, tous les aspects, je dirais, de la divinité dans la perspective de l'expérience humaine. Cela dit, le terme « Dieu », avec la traduction des textes bibliques en français, entend viser le créateur dont nous parle la Bible. Pour revenir à l'hébreu, le texte emploie surtout deux désignations, je l'ai évoqué amplement tout à l'heure, mais j'y reviens plus précisément, qui sont proprement incommensurables, et que l'on doit comprendre comme deux perspectives distinctes mais complémentaires. Nous trouvons d'abord Elohim, qui est le pluriel de El-El. Cette désignation réfère au créateur en tant que créateur de la nature et des lois de la nature. Cette désignation signifie en outre l'attribut du dîn, de la loi, de la rigueur, puisqu'il faut une telle rigueur pour délimiter le réel, en quelque sorte. Un autre terme ayant quasiment même valeur d'emploi est le terme « El Shaddai », qui est un analogue du terme Elohim du point de vue de sa signification. « El », le Dieu suprême, « Shaddai », c'est-à-dire celui qui délimite l'univers par les lois naturelles. « Shaddai », c'est « Sheamar leolamo dai », c'est celui qui dit à son monde « assez », ça suffit », c'est-à-dire qui le délimite en lui imposant des frontières. Et comme cela nous est enseigné par le texte, c'est sous ce nom que le créateur s'est révélé au patriarche. C'est ce qu'il est répété et rappelé à Moïse au moment de l'épisode du buisson ardent. Une autre désignation, et là c'est tout à fait remarquable, apparaît une seule fois dans le texte. « Anori hacher yehe », ce que l'on a souvent traduit par « je suis celui qui est » ou « je suis ». En fait, c'est une traduction impropre, parce qu'en réalité la formule « est au futur », c'est un futur, qui indique que le créateur est l'être même, l'être avec tous les attributs de l'être, et l'être en mouvement. Cela part actuellement significatif dans l'épisode du buisson ardent, lorsque le créateur entre en dialogue avec Moïse pour la première fois. » Donc là aussi on a un enjeu, je dirais, philosophique et culturel absolument considérable, massif, et il est vrai que, il est regrettable que cette compréhension de l'être comme dynamique soit à ce point refoulée, que le rock et break soit à ce point refoulé dans la tradition occidentale, philosophique y compris, et surtout, puisque se font jour effectivement des conceptions de l'être, je pense notamment à celle qui a été développée par Heidegger, qui ne cesse d'occuper et de mobiliser des bataillons de thésards, de professeurs et de spécialistes, avec une vision malgré tout extrêmement rhétorique et littéraire de l'être, alors que là on a effectivement une véritable phénoménologie de l'être à partir de cette problématique. Nous trouvons ensuite précisément le tétragramme, Yod-Hevavé, qui se lie à Donaï. Ces deux désignations réfèrent respectivement à ce qu'on appelle d'une part le tétragramme, donc le nom à quatre supports consonantiques, d'autre part le nom ineffable. Je vous signale du reste que le nom ineffable était prononcé une seule fois l'an par le Kohen Gadol, le grand prêtre, au moment de Yom Kippour, dans le Saint-Dessin, encore même du Temple de Jérusalem. La désignation à Donaï désigne quant à elle le Créateur en tant qu'il est transcendant, transcendant et extérieur à sa propre création. Cette désignation signifie en outre l'attribut de la miséricorde, de la Rahmanout, par opposition au El Shaddai qui en fait met en œuvre la dimension de la rigueur pour délimiter la réalité. Enfin, nous savons bien que dans le contexte de l'étude, aucun de ces noms n'est employé, avec beaucoup de délicatesse et une sorte de pudeur, qui est l'expression de la crainte des cieux, irachamayim, nous évoquons le Créateur par le terme Hachem, qui veut dire le nom, sous-entendu le nom saint, ou plus exactement Akadosh Baruch Hu, le saint source de bénédiction. Voilà ce que je peux vous répondre sur cette très vaste question, et ma réponse demeure en quelque sorte à la surface des choses. Il est donc en effet important de lire le texte biblique en étant constamment attentif à la désignation hébraïque du Créateur. Cela guide à la compréhension autant que l'interprétation des passages concernés. Merci beaucoup. Alors une dernière question sur Dieu. Après on change un petit peu. Alors pourquoi écrire des points, I-E-U, des points ? Pourquoi écrire Dieu de cette manière-là ? Y a-t-il un lien avec ce que l'ange répondit à Moïse alors qu'il conduisait son troupeau de moutons, entre guillemets, au-delà du désert, près de Horeb, la montagne de Dieu ? Entre guillemets, l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Exode 3, 1, 2. Et lui dit, je suis celui qui suis ou qui est, voilà mon nom pour l'éternité. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'éternel, le dieu de vos pères m'est apparu, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Exode 3, 14 à 16. L'apparition se fait sous la forme d'ange. Peut-être les prochains cours au rendez-vous de Jean-Lége et Elias Arfati apporteront des explications sur la différence entre l'ange qui apparaît pour faire parler Dieu, je suis, d'où la réflexion et méditation intérieure. Bon alors, merci de votre question. Là aussi, vous voyez, elle fait écho à deux autres questions auxquelles nous avons amplement répondu. Je vais toutefois faire une réponse spécifique. Tout d'abord, un usage qui consiste à écrire Dieu en séparant Dieu des autres caractères par un point. À vrai dire, cela me semble être une transposition de l'état d'esprit qui consiste à respecter le fait que le chème à chème est ineffable et par conséquent imprescriptible au sens où on ne peut pas l'écrire. Mais comme nous le faisait remarquer l'un de mes maîtres, cet usage n'a qu'une valeur très relative, étant donné que le mot Dieu, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, vient du latin Deus qui traduit le grec Zeus. Par conséquent, et là j'ai ironie, autant écrire Zeus avec Z point et EUS, vous voyez l'absurdité de la chose. En conclusion, nous sommes renvoyés ici à des enjeux de traduction. Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, etc. À défaut de conserver l'hébreu, les noms de Dieu mentionnés dans la Micra. Sur le point principe que vous soulevez à partir du texte de Chémote 3, versets 1 et 2, notez bien que je préfère dire Chémote qu'Exode, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que la traduction de la Septante est proprement une inversion, sinon une perversion de la signification fondamentale du Sefer Chémote. Le Sefer Chémote n'est nullement le récit d'un exode, c'est-à-dire d'un exil, mais au contraire celui d'une libération, qui n'est rien d'autre que l'invention de la liberté, comme l'a écrit le regretté Raphaël Drey. Là, nous avons un enjeu herméneutique et philosophique fondamental. Le Créateur se révèle à Moïse par l'intermédiaire d'une voix montant d'un buisson, et il l'interpelle de deux manières. D'abord, je le rappelle, il lui révèle qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Yaakov, donc des patriarches. Il lui révèle ensuite qu'il est l'être lui-même, un proprement traduit par celui qui est. En réalité, la formulation est au futur. L'être qui se révèle à Moïse autrement que sous le nom du Dieu des patriarches se révèle ici comme la dynamique même de la création, comme l'être mouvement, pourrait-on dire. Je vous signale que l'écrivain et poète Claude Vigée avait donné de cette expression, sans doute, une des meilleures traductions, la plus proche de l'hébreu, me semble-t-il, en proposant « Je suis celui que je me ferai être ». Donc, ce n'est plus Elohim, qui est le Dieu de la nature, c'est l'être, Yod-Hevavé. Le Créateur se révèle désormais à Moïse comme l'être même. Autrement dit, la problématique de l'ange ici dénote d'une problématique du voilement du Créateur, qui était à l'origine des spéculations sur les noms de Dieu, mais aussi sur les modalités de la manifestation du Créateur, qui sont l'un des thèmes fondamentaux de la tradition kabbalistique. Merci beaucoup. Alors, avant-dernière question, sur l'époque palestine. Là, c'est pareil, c'est un étudiant qui ne s'est pas présenté. Le temple a été détruit en 70 par Titus, et la Palestine a été, entre guillemets, créée par Adrien en 135. Pourquoi une confusion des deux événements ? Alors, j'entends bien votre question, merci, mais je ne vois pas sur quoi repose l'objection qu'elle comporte. Pour ma part, je ne confonds nullement Eretz Israël, la terre d'Israël, et le nom de Palestine, qui a en effet été donnée à la terre d'Israël par l'empereur Adrien, afin d'effacer le nom et le souvenir d'Israël de la terre. J'ajouterai que même si cette confusion est largement entretenue par toutes les formes de la judéophobie, on trouve même dans le catéchisme de l'Église que Jésus est né en Palestine, ce qui en dit long sur la collusion des Écritures de l'Histoire pour le peuple israël, et Eretz Israël n'a pas d'autre nom. Voilà ce que je peux vous faire comme réponse. Il n'y a donc pas de confusion, pour ma part, ni sémantique, ni onomastique, ni historique, ni théologique, ni politique. Merci. Alors, une dernière question. On aura quand même fait plus d'une heure et demie d'entretien. C'est un bel exercice, Jean-Gélia Sarfati. Alors, sur l'abattage rituel, c'est une question d'Anna92. Alors, je vous lis. Cela est probablement imputable à mon ignorance, mais non. Mais je n'ai pas bien compris les développements du professeur concernant les prescriptions de l'abattage rituel. Il semble les rattacher à la considération par la Torah que tout être, aussi humble et infime soit-il, fait partie de la création, de sa sainteté et de son économie globale. Et à ce titre, doit être respecté, même s'il est reconnu à l'homme une place prépondérante dans cette création. En quoi cela fond-t-il l'exigence d'abattage rituel ? L'explication de ces fondements me paraît d'autant plus importante que ici ou là, des voix, plus ou moins bien intentionnées, s'élèvent aujourd'hui en faveur de l'interdiction de l'abattage rituel au nom de l'évitement de la souffrance animale et d'une sollicitude bien comprise à l'égard de ces autres êtres qui, pour certains, participent de la création et pour d'autres partagent un destin terrestre commun. Merci de votre question. En fait, elle ouvrirait sur un débat très ample relatif à la question de la cause animale et de sa défense. C'est un débat qui doit et qui vaut d'être mené. Mais pour venir à l'essence même de votre question, je pense qu'elle s'enracine dans le passage du MOOC où j'ai longtemps cité des midrashim sur la problématique de l'alimentation, entre autres. Disons que, très simplement, il faut revenir aux prémices même de cette interdiction, de cette prescription liée à... qui fonde les lois alimentaires et notamment de l'alimentation carnée. On a d'abord l'interdiction de la consommation du sang. Et ça, c'est quelque chose qui est très précoce dans la pensée hébraïque. Et par conséquent, le fait de consommer de la viande présuppose que l'animal ait été tué de façon à le vider entièrement de son sang. Parce que le sang, c'est la vie. C'est le nefesh, littéralement. C'est l'âme qui... C'est la dimension matérielle de l'âme, si j'ose dire. Maintenant, plus précisément, votre question concerne aussi au premier chef la problématique de la classification des animaux dont il est licite de consommer la chair. On se souvient, et j'évoquais tout à l'heure les lois noachides, qu'une des lois noachides, précisément, c'est l'interdiction faite à toute l'humanité de consommer de la chair d'un animal vivant. Je pense que dans la tradition rabbinique, ça s'est explicité dans le sens où il ne faut pas consommer le sang. Et ça, c'est un point important, qui est peut-être aussi un dénominateur commun qu'on a un peu perdu de vue. Alors, cela relève de ce que l'on appelle couramment la kashrut, donc, qui fonde les lois alimentaires. Et c'est un terme qui désigne les lois alimentaires du judaïsme. Évidemment, je voudrais juste apporter une seule précision. Le terme même de kashr et son dérivé kashrut ne se trouve pas dans le koumash. En revanche, nous avons une catégorisation très stricte qui fait le départ entre les animaux purs, taors, et les animaux impurs, tamés. Donc, les premiers sont autorisés, les seconds ne le sont pas. De manière très précise, cette distinction est une chuka, c'est-à-dire un statut de la Torah. Ce terme est traduit par statut et sert à se distinguer des dispositions que l'on appelle les mishpatim, c'est-à-dire les lois. Donc, la plupart des lois de la kashrut, en dépit de tentatives d'explications qui seraient de nature à en rationaliser le bien fondé, on en trouve un certain nombre d'explications, y compris dans la philosophie rationaliste. Je pense au Rambam, notamment dans le Mouré Néboukhin, dans le Guide des perplexes. En fait, n'ont pas d'explications rationnelles. On en trouve dans la tradition mystique. Voilà pour ce que je peux dire de votre question. Posez simplement que la question des lois alimentaires nous interpelle sur une distinction catégorielle entre le pur et l'impur. C'est la problématique centrale aussi qui fonde la notion même du kedusha, de sainteté dans la tradition d'Israël. Merci beaucoup. On en a terminé avec les questions. Alors, on va peut-être simplement remercier l'initiative de RAKAM, qui est un étudiant qui a proposé sur le forum et que je vous invite à le consulter, un lexique qu'il a constitué à partir des notes du cours et parfois avec l'aide de Wikipédia. Voilà, donc, il l'a mis à votre disposition. Georges et Léa Sarfati me citent tous les étudiants pour que vous puissiez le regarder, l'enrichir, le corriger. Alors, je ne peux que vous remercier de votre initiative. Elle est excellente. C'est en soi non seulement un excellent exercice, mais qui faisait une nécessité et même son résultat est d'une très grande utilité. Alors, vous pouvez, si vous souhaitez, me soumettre la série des termes qui vous apparaissent. Et je me ferai un plaisir de vous en proposer une définition, ce qui permettra de compléter ce lexique au fur et à mesure. Mais nous avons là l'esquisse d'un lexique tout à fait fiable. Très bien. Merci beaucoup. Alors, concernant les questions qui n'ont pas été traitées aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'était déjà une session assez dense. Vous aurez des réponses par écrit. Je sais que cette semaine, la dernière leçon a été mise en ligne. Donc, vous pouvez poser quelques questions à Georges-Élée Sarfati. Les réponses seront apportées par écrit, de même que donc ce lexique qui peut encore être enrichi. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec nous la semaine prochaine pour une évaluation finale, à ne pas manquer. Et nous vous transmettrons assez rapidement la date pour une conférence présentielle avec Georges-Élée Sarfati sur Paris, qui sera de toute façon enregistrée et que vous pourrez suivre sur Internet si vous n'êtes pas en région parisienne. Voilà. Merci, Georges-Élée Sarfati. Merci à vous. Merci également à toutes et à tous pour l'intérêt que vous portez à cet enseignement. Et je vous invite donc à demeurer fidèle puisqu'il y a encore de nombreuses heures d'exposés sur les autres livres du canon biblique. Voilà, on est en train de terminer le premier des cinq MOOC consacrés à la pensée biblique. Merci beaucoup.